Yo les potes la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Alors aujourd'hui je vais vous expliquer tout simplement comment récupérer les boules de Polunga Donc les boules de cristal pour le Shenron de Namek qui sont disponibles actuellement sur la version globale Pour les 250 millions de téléchargements On peut avoir des récompenses de fou avec donc on a jusqu'à 3 vœux et on peut l'avouer jusqu'à 3 fois Donc ça fait 9 vœux et à chaque fois on a plusieurs vœux du coup On a soit récupéré des objets d'entraînement et des médailles Donc qui est excellent on a beaucoup de médailles et beaucoup d'objets d'entraînement Soit des objets de soutien qui n'est pas terrible Soit récupérer des orbes de potentiel que vous conseillez de prendre à chaque fois Récupérer des Daikai donc les vieux Kai Donc en fait ce sont des personnages qui montent le niveau de spé d'un perso d'un type précis Donc par exemple des Daikai de type AJ monteront l'attaque spéciale d'un perso de type AJ à 100% Dokkan pas Dokkan comme un vieux Kai tout simplement juste pour un type Et on aura le vœu aussi de récupérer des statues de Satan donc pour l'argent Donc ça non plus je trouve que c'est pas terrible Et de récupérer des gènes donc jusqu'à 777 gènes Donc voilà pour les vœux on va aller tout simplement ensemble Je vais vous montrer donc sur le côté juste là Il y a le Wikia donc avec les missions on va les faire ensemble Comme ça il n'y aura aucun souci dans la compréhension Donc la première boule est ici alors la première boule pour le récupérer il faut faire quoi ? Il faut utiliser un lieu d'entraînement Tout simplement on va aller ici n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus les frérots C'est un très grave plaisir pour sortir de la chaîne Vous prenez un perso au hasard Et vous allez tout simplement l'entraîner Donc vous allez prendre un ton Vous pouvez prendre n'importe quel lieu d'entraînement ça marchera Hop moi je vais prendre celui-ci Voilà on va l'entraîner comme ça Donc moi j'ai déjà récupéré cette boule là Voilà du coup là vous allez récupérer la boule tout simplement Alors le deuxième donc qui est juste ici Ou en cliquant dessus vous avez des indices Par exemple le bruit court qui ne dit pas Mais prête à récupérer les choses dont tu n'as plus besoin Donc ici ça veut dire quoi ? On va aller dans le shop de Baba qui est juste en bas Et tout simplement vous allez vendre quelque chose chez elle Hop vous allez vendre un petit perso Donc les personnages Hop on va sélectionner des Sœurs et des R Hop la date comme ça on prend les derniers Comme ça on sait qu'on ne veut pas les garder Voilà par exemple cette boule là Du Jazz P10 ça ne sert à rien Hop on va la vendre chez Baba Voilà Et ici on va récupérer la deuxième boule Donc on a la petite animation A savoir aussi que quelques fois ça bug Donc il faut tout simplement relancer le jeu Et puis ça fonctionnera correctement Donc après hop on est à la troisième boule Et la troisième boule il faut cliquer sur le bouton changer de mode pendant 5 fois Donc le bouton changer de mode il est juste ici On va cliquer dessus 5 fois On va alterner Hop 1, 2, 3, 4, 5 Et on a la troisième boule de Poringa qui arrive Ici hop Donc après on effectue une invocation à mis Donc celle là je l'ai déjà fait aussi sans faire exprès Hop Une petite invocation Une petite invocation à mis On peut avoir les grits de Sayamon Voilà Si c'est sympa On récupère la petite boule de cristal Et voilà pour la petite Métion invocation à mis Ah non en fait je dis n'importe quoi en fait je l'avais pas fait Je l'avais pas fait du coup Je récupère la quatrième boule en même temps que vous Maintenant alors Ce que je vous conseille de faire Le prochain c'est utiliser un Senzu Et terminer le niveau Et le dernier c'est faire un niveau avec un personnage nommé Piccolo dans l'équipe Donc vous conseillez de faire quoi tout simplement On va faire les deux en même temps On va faire les deux en même temps Hop on va lancer un petit événement de la quête Par exemple ça Voilà Bon on va en faire un Autant farmer les gemmes Autant farmer les gemmes en même temps Donc hop On va aller ici On va prendre Peu importe On va prendre un petit Gohan Ultime On va plutôt prendre un Végétoïler Voilà On va plutôt prendre un Végétoïler On a les fils pour ça Donc ça va aller plus vite Ça va être moins galère à trouver Hop voilà Et puis on va changer des persos pour que ça soit Piccolo Il n'y a pas L'event de toute façon Il n'y a pas trop de soucis pour le faire Pour les tréparer coups Hop Végéto-tech Ou Végéto-Ler Ou peu importe On va le Hop Et donc Ce Piccolo là A le nom de Piccolo On va lancer Le niveau d'entraînement Il ne faut pas oublier Le petit Senzu bien sûr Le petit Senzu Les frérots Parce que sinon Ça va être compliqué d'activer le truc On aura des items On s'en fiche Donc aujourd'hui On est censé avoir reçu Les tickets Alors ils sont distribués Jusqu'à midi Quelque chose comme ça Si vous ne les avez pas reçu Il faut envoyer un mail A Bandai les frérots Il faut prendre l'adresse De la Katsuki Il faut leur envoyer le mail Pour dire Bah c'est pas normal Que je n'ai pas reçu C'est possible Que des fois ils fassent des erreurs Bien sûr Parce que En fait c'est des robots Quand je dis des robots C'est des logiciels Si vous voulez Qu'envoi les tickets Donc Il peut y avoir des erreurs Parce que des fois Il y a des soupçons De fraude C'est pas vraiment de la fraude Mais en gros Il pense que votre compte Il y a eu des trucs Pas normal Qu'ils ont été fait dessus Alors que Tout simplement Non C'est pas vrai Et donc Il faut envoyer un petit email A Bandai Donc A l'adresse De De la Katsuki Donc C'est Pour récupérer L'adresse De tous ceux Qui s'occupent De tout ce qui est De can battle Pour envoyer un ticket Au support Alors Tout simplement On va partir en spé Comme ça On va pas se casser La tête Tout simplement Ah oui J'ai oublié De vous le dire aussi Sur le portail Donc Enfin Sur Les invocations Quand on invoque Pour une gate Tout simplement Vous savez quoi On va l'invoquer ensemble Pourquoi Pourquoi Terjeverser On va l'invoquer Ça je vais vous montrer Tout ce que je les veux Parce que justement C'était un peu pute Ah j'ai pas utilisé De Senzu Vous voyez ça C'est l'erreur à pas faire Donc là Je vais faire une petite coupure Et on se retrouve tout de suite Donc on se retrouve Il faut au préalable Avoir perdu des PV Pour pouvoir utiliser De Senzu J'imagine Donc voilà Là on utilise Cette fois N'oublie pas Hop Euh Voilà Donc là Il vous manquera Qu'une seule boule de cristal A récupérer Que moi j'ai déjà récupéré Qui va nécessiter Des médailles D'éveil Tout simplement Donc une médaille D'éveil plutôt Une médaille d'éveil Un type de médaille d'éveil Hop Là on va le finir On va récupérer normalement La dernière boule Donc la cinquième Qu'il nous fallait En utilisant le Senzu Parce qu'on a déjà fait Piccolo Juste avant On a juste oublié D'utiliser le Senzu Donc voilà Mon Ponga Moi Il est rempli Alors Pour la dernière boule Que je ne vous ai pas Donc je ne vous ai pas parlé De la sixième Alors c'est simple Vous allez devoir aider Un perso N Donc Vous allez devoir utiliser Plus précisément La médaille d'éveil Donc Du vieux Namek Donc hop On va aider un perso Je vais vous montrer En fait si je ne peux pas vous montrer On ne va même pas en éveiller En fait Par exemple La Batubasque Vous allez juste Voilà Mettre ça comme ça Et puis là Vous allez recevoir La dernière boule de cristal Qu'il faut donc Alors maintenant Maintenant on va invoquer Shenron Et je vais vous parler un peu Des vœux Donc Le petit Ponga Est là Hop On va l'invoquer Tranquillement Donc alors Au niveau des vœux Vous venez à venir Et de nouveaux alliés Donc là On va recevoir 5 tiquets De 250 millions De téléchargement Justement Les tiquets Que vous pouvez utiliser Sur le portail D'invocation C'est pas mal C'est pas mal Après Ça reste quand même Un vœu Qui est assez discutable Je vais vous expliquer pourquoi Je vais renverser Mon attaque spéciale Donc Une attaque spéciale C'est que vous allez recevoir 5 daikai de chaque type Donc 5 daikai In Puis End Tech Et End Donc Ça fait quand même 25 C'est comme si c'était 25 daikai Mais pour des types différents En fait Ça fait 25 daikai En tout Donc Je vais libérer mon potentiel Vous allez recevoir Des orbes Donc En quantité Suffisante Ça va être Du Je sais plus exactement Les chiffres Mais ça va être Pas mal quoi Vous pourrez monter Une branche de l'arbre Donc C'est un vœu à prendre Vu que C'est quelque chose Qui s'obtient difficilement Les orbes Faut farmer tous les jours Je vais des trésors Alors ça C'est les gemmes incroyables Et vous en donnez 777 Donc Qu'est-ce que les gemmes incroyables C'est les gemmes qu'on obtient Dans le mode d'histoire En finissant un niveau Ou en battant lunch Et puis là Et que vous pouvez en changer Chez Baba Contre Soit des persos Soit des vk Et voilà Je vais renforcer mes allées Ça va nous donner Médaille d'éveil Et objet d'entraînement Les deux En grosse quantité Donc ça c'est un vœu Que je recommande Et je vais être riche C'est les statuts de monsieur ça Donc Voilà pour Ce qui est des Donc Alors moi ce que je vous conseille De prendre obligé C'est Je vais renforcer La taxe P Donc pour avoir les grands Et je vais libérer Mon potentiel Après Alors soit rencontrer Des nouveaux alliés Alors des trésors Pas trop Franchement ça dépend Si vous êtes vraiment En déch De gemmes Et De vach Par exemple des gwen Pour monter la taxe P Du gwen LR Etc Ou des médailles Qui s'échangent Contre des gemmes vertes Comme vous pouvez Ça va vous dire Je vais renforcer mes alliés Ça c'est pas mal du tout C'est un vœu Que je vais prendre Je pense C'est un vœu Que je vais prendre Mais pas cette fois là En fait je le prendrai La fois d'après Et je vais être riche Je vous conseille pas trop de le Donc Moi je vais faire quoi Alors cette fois là Je vais rencontrer De nouveaux alliés Donc pour aller checker Pourquoi Parce que les trésors J'en ai déjà 2000 Je vais renforcer mes alliés Et j'ai déjà Trop de médailles Pour le moment Excepté quelques d'une Et je vais être riche J'ai déjà trop de zéni Donc en réalité Il n'y a que ce vœu là Qui est bien pour moi Je prendrai sûrement Le vœu Des médailles Et des objets d'entraînement En dernier Tout simplement Pour que J'ai une réserve de médailles Dans la boîte à cadeaux Donc Il dure 3 mois Pendant 3 mois Vous pouvez récupérer Les objets de la boîte à cadeaux Donc Pendant 3 mois Je les laisserai dedans Et dès que mon stock baissera Je le reprendrai tout Donc Voilà Moi je vais rencontrer De nouvelles alliés Cette fois Et puis voilà Exhauste mon souhait Ok Hop Vous allez recevoir Tout ça Dans la boîte à cadeaux Donc grand cadeau obtenu Se faire de potentiel En grande quantité Ticket de célébration obtenu On va faire le topo De ce qu'on a reçu Simplement Hop On va aller ici On va aller dans la boîte à cadeaux Voilà On reçoit Hop Alors voilà Alors 3 appartements Je me suis trompé tout à l'heure J'ai dit 5 Erreur C'est 3 Voilà Je me corrige Donc ça fait 15 Daikai en tout 5 tickets Donc De la célébration Donc ils font 5 singles Donc 5 persos obtenables C'est un peu comme si vous avez 25 dés Sur un portail Vous pouvez faire 5 avocations avec Alors 1300 petites De chaque couleur 640 grosses Et Enfin moyenne Et 60 grosses Donc c'est très bien Voilà C'est un cadeau Qui est plutôt Très bien Ça fait plaisir C'est gratuit Donc n'hésitez pas à le faire J'espère que cette vidéo vous a plu Les frérots J'espère qu'elle vous a aidé Si jamais il y a Il y a une petite boule Où vous avez plus de mal Voilà J'ai tout expliqué en détail Justement pour qu'il y ait zéro soucis Juste pour vous N'hésitez pas à lâcher un maximum De 2 pouces Les frérots Pour soutenir la chaîne Et puis si vous avez mis la vidéo Ou à vous Et d'ailleurs à vous abonner Et à activer la cloche Pour savoir Quand je sors des nouvelles vidéos Tout simplement Quand je suis en live Donc voilà Je vous souhaite Beaucoup de love Pour vos invocations J'espère que vous aurez des LR Les persos D'aucun fait ce que vous voulez Tout ce que vous voulez Je vous fais plein de bisous Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Partez vous lire